bonjour bonjour et bienvenue dans notre second atelier parents épanouis enfants épanouis alors j'espère que le premier atelier vous a plu et puis vous a donné déjà des renseignements intéressants voici donc notre tout second atelier qui va être tout simplement une continuité des émotions telles que nous avons pu voir lors du premier atelier aujourd'hui tout en intégrant les concepts sur les émotions et les sentiments et cette régulation des émotions et bien nous allons plus parler de comment complimenter son enfant puis vous allez voir que le terme complimenter n'est pas forcément celui que nous allons employer et que nous allons beaucoup plus employer le terme encourager alors il y a des nuances et c'est ce dont nous allons voir tout de suite qu'est ce que signifie finalement complimenter si on le prend sur un plan très linguistique en se référant au dictionnaire larousse et bien ça signifierait l'action de féliciter quelqu'un d'un mérite quelconque donc peu importe ce qu'a fait la personne en tout cas on le félicite nous en tant que parents on complimente très souvent nos enfants et on utilise tout un tas de phrases telles que waouh c'est magnifique oh tu es très intelligent oh qu'est ce que tu es gentil tous ces compliments là on les fait à longueur de journée et très sincèrement on va se l'avouer entre vous et moi là on s'en rend même plus compte ça sort de notre bouche directement et puis c'est presque comme un réflexe finalement tout au long de la journée on complimente nos enfants pour un peu tout n'importe quoi alors vous me direz c'est jamais n'importe quoi et vous avez tout à fait raison c'est jamais n'importe quoi peut-être qu'on va réfléchir à une méthode différente de complimenter nos enfants et comment justement adapter ça alors pourquoi je vous dis comment complimenter son enfant différemment c'est parce que ce type de compliment là on peut vraiment voir qu'il y a des limites et des limites de simplement dire de manière irréfléchie quelque chose est beau ou que notre enfant est gentil etc alors pourquoi il y a des limites dans les compliments la première chose c'est que souvent tous ces compliments là se rapportent à la personnalité de l'enfant quand on lui dit qu'il est gentil ou qu'il est intelligent et bien effectivement on complimente sa personnalité et non pas finalement ce qu'il vient d'accomplir que ce soit un dessin que ce soit une création que ce soit un acte peu importe mais on va vraiment compléter complémenter l'enfant lui-même ça peut poser du coup des questions par rapport à ce qu'il est en train d'entreprendre il y a énormément d'études ces derniers temps qui ont plus focalisé puis c'est des études en neurosciences affectives et sociales qui ont plus focalisé sur qu'est-ce que ça génère ces habitudes de complimenter comme ça et particulièrement de complimenter sur la personnalité alors que c'est relié à un chef-d'oeuvre une création et se sont rendus compte que sur du long terme ça pouvait nuire à l'enfant allons comprendre pourquoi je vais vous l'expliquer bien sûr une des premières choses c'est qu'on se rend compte que ça peut engendrer une véritable dépendance affective cela signifie que l'enfant à chaque acte qu'il va accomplir à chaque oeuvre qu'il va faire il va s'attendre à avoir un compliment puis clairement quand on dit c'est beau quand un dessin est beau c'est pas un compliment objectif on va donner quelque chose de très général sur son dessin mais l'avons-nous également regardé avons-nous pris soin d'observer les détails du dessin et l'avons-nous dit pas vraiment puisqu'on reste sur quelque chose de général donc l'enfant va avoir cette dépendance affective ou à chaque fois qu'il va faire quelque chose il s'attendra à ce qu'il y ait un compliment et il en aura besoin pour pouvoir un peu obtenir comme une espèce d'approbation de votre part il va rentrer dans une habitude mais une habitude nécessaire pour finalement quand je dis n'importe quoi c'est à dire toute chose anodine toute chose du quotidien alors du coup il va être dans cette recherche constante d'avoir l'approbation des parents et puis leur reconnaissance de ce fait alors qu'est ce qu'on peut faire je vais vous donner un exemple donc dans dans le livre justement de cet atelier il ya un très bel exemple j'ai sélectionné pour vous où on voit un peu comment un parent réagit face à un dessin un dessin pardon alors la maman plutôt de dire oh quel beau travail en parlant de l'oeuvre de son enfant elle s'est décidé plutôt de trouver quelque chose avec plus de détails et d'aller complimenter le travail de son enfant avec vraiment de la précision donc voici ce qu'elle a dit quel plaisir de regarder ces couleurs le rose et l'orange sont un vrai plaisir pour les yeux elle ça c'est une possibilité qu'elle pouvait dire autre chose qu'elle pouvait dire j'aime la façon dont les lignes montent et descendent dans ton dessin ça me rappelle une peinture de maudrian qui est maudrian et suite à ça d'ailleurs son enfant a voulu savoir qui était maudrian et est parti faire une recherche avec sa mère pour voir quel type d'oeuf faisait maudrian une autre chose qu'elle peut dire aussi c'est oh je connais une maman qui va être contente de recevoir un souplat original fait entièrement à la main ou encore le capitonnage est tellement épais que je sentirai mes mains protéger des plats les plus chauds voilà ce que j'appelle un vrai souplat vous avez compris que c'était la création d'un souplat donc tout ça c'est des compliments qui sont très spécifiques descriptifs et là du coup on dit pas que ce qu'il a fait c'est bien ou pas bien que c'est beau ou pas beau mais par contre on va aller donner un détail sur son oeuvre et cela de ce fait va apporter ce qu'on appelle une appréciation descriptive ça sous-entend qu'on a pris le temps d'observer l'oeuvre de regarder ce qu'a fait l'enfant et donc de complimenter en étant vraiment objectif finalement sans dire c'est beau ou c'est pas beau qui serait un jugement finalement là c'est simplement appuyer sur waouh ce qui nous plaît le mélange des couleurs ou les lignes qui sont faites de telle ou telle manière ainsi de suite alors justement le terme complimenter me gênant un petit peu j'ai décidé à ce moment-là de beaucoup plus partir sur le terme encourager et donc parler plus d'encouragement que de compliment encore une fois notre cher dictionnaire larousse nous offre une très belle définition qui nous permet de comprendre ce terme encourager cela signifie donner du courage à quelqu'un le réconforter ou l'inciter à persévérer et à faire mieux donc l'encouragement finalement on accompagne grâce à nos paroles la motivation de l'enfant et on s'assure qu'elle soit encore là maintenue pour qu'il puisse encore aller de l'avant et persévérer donc quand on fait des encouragements à un enfant ça permet de mettre cette fois-ci l'accent plus sur la manière dont il va faire les choses et pas seulement sur le résultat et la finalité donc l'enfant va du coup comprendre que on a vraiment de l'intérêt pour ce qu'il a fait parce que on observe tout le déroulement de son conste de sa construction évidemment il ya de nombreux bénéfices encore une fois sur du long terme puisque c'est franchement ce qu'on recherche finalement c'est le long terme c'est de voir notre enfant être un futur adulte bien dans sa peau heureux et un citoyen le plus modèle possible donc sur du long terme ce type de compliments descriptifs avec ses les encouragements donc les compliments descriptifs c'est l'exemple que je vous ai donné du livre et les encouragements vont vraiment permettre à ce que l'enfant se développe le plus harmonieusement possible et qu'il ait toujours envie d'apprendre qui soit motivé à ce niveau là du coup il sera moins dépendant de votre approbation de votre accord et donc du regard en général de vous même et des autres aussi alors il ya une encore une fois dans toujours dans le livre une petite un petit paragraphe j'ai trouvé très intéressant qui résume parfaitement cette idée là c'est de dire que les parents peuvent non seulement montrer qu'ils apprécient un comportement au moment même où il survient mais ils peuvent aussi se baser sur le passé pour solidifier l'estime de soi de leur enfant donc en gros ce qu'on veut essayer de faire comprendre eh bien c'est que les parents peuvent s'appuyer sur tout ça ces éléments descriptifs de choses qui ont été faites intérieurement puis antérieurement qui vont faire des liens et de montrer en fait comment l'enfant a évolué là dedans et comment il y arrive de plus en plus donc ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'on peut faire en tant que parent qui aide énormément l'enfant c'est indiqué aussi que chaque enfant détient une multitude de petites expériences qui distinguent sa vie de celle d'un autre enfant donc les parents peuvent être en gros des entrepôts vivants bien sûr des moments les plus précieux de leur enfant et de savoir leur rappeler dans ces moments-là adéquats qui permettent un renforcement de l'estime de soi d'autres exemples de comment complimenter l'enfant complimenter encourager ensemble alors on peut complimenter l'enfant évidemment de la manière la plus sincère et avec des descriptions précises telles que waouh tu as fait ton lit tout seul tu dois être fier de toi ou encore tu peux être fier de toi tu as mis ton pyjama tout seul est-ce que tu es content parce que ça c'est la première fois que ça arrive et on le ressent sur ses compétences à lui ça peut être aussi donc faire le compliment descriptif simplement tel qu'on a pu dire un peu plus haut quand il va vous présenter un tout nouveau dessin puis là vous allez pouvoir au lieu de dire le oh c'est beau bah plutôt de dire waouh tu as fait un dessin puis tu as dessiné des ronds orange et un ciel bleu on appuie sur du détail qu'il a fait et puis on peut le complimenter quand il aide avec les tâches ménagères par exemple parce que les enfants petits ils aiment bien ça plus grand un petit peu moins alors au lieu de dire bah c'est bien ou simplement bon bah c'est bien tu l'as bien fait c'est de remercier déjà remercier l'enfant de l'avoir fait parce qu'il a coopéré à mettre la table et puis du coup ça a été une grande aide pour nous c'est de lui montrer qu'on est reconnaissant de ce qu'il a fait donc au lieu que ce soit l'enfant qui attend de notre propre reconnaissance sur ce coup là c'est nous qui allons le féliciter le remercier et montrer que nous sommes reconnaissants de ce qu'il a fait donc vous pouvez aussi lui dire bah que voilà ça vous a aidé ça vous a épargné du temps ça vous a encouragé peut-être vous-même et motivé à faire du ménage avec lui éviter du coup un petit peu les tuer très gentil de m'avoir aidé parce qu'encore une fois là on va parler de sa personnalité et juger son caractère puis c'est pas vraiment ça qu'on veut là on veut appuyer sur ce qu'il a fait alors dans cette présentation j'ai appuyé aussi avec deux autres références très intéressantes qui viennent de france vous savez que je viens de france aussi donc j'ai des références des fois de très belles ressources venant de france donc faut-il faire des compliments à son enfant et apprendre à éduquer.fr donc deux belles ressources que je vous encourage à consulter régulièrement donc voici pour le deuxième atelier où nous avons beaucoup plus axé sur comment complimenter son enfant et l'encourager dans ses belles actions ou dans ses belles créations qui ne sont pas belles forcément mais qui peuvent être tout simplement descriptives et c'est ça qu'on veut c'est appuyer sur ce qu'il fait et non pas donner des termes génériques soyons plus précis ça va l'encourager encore plus à développer ça parce qu'il verra que vous manifestez de l'intérêt pour lui et le compliment finalement c'est ça c'est l'intérêt qu'on porte à notre enfant alors je vous souhaite une belle suite de votre journée de votre soirée et puis à très bientôt pour le troisième atelier au revoir